Salut j'avais envie de vous embarquer dans la préparation de ma prochaine scène. Ma prochaine scène ça va être un endroit merveilleux qui s'appelle le Champagne Comédiclub que j'ai co-créé avec ma copine Judith Margolin. Pour cela je vais préparer un texte inédit donc c'est dans 14 jours maintenant je m'y mets maintenant et voilà comment est-ce que je me prépare donc moi j'ai des étapes assez précises que je suis et pour ça je me suis imprimé ma checklist personnelle et la première chose que je fais c'est que quand je prépare un nouveau texte et bien je vais l'associer à une odeur et un goût particulier pour vraiment utiliser un maximum de mémorisation et là ce que j'active c'est la mémoire olfactive et la mémoire gustative. Là j'ai choisi un thé vert exotique ça veut dire qu'à chaque fois que je vais donc me mettre à travailler je vais je vais boire et donc sentir ce thé qui a un goût et une odeur particulière que je ne vais associer qu'à ce texte là. Ça ça me permet vraiment de pouvoir aussi réactiver plusieurs mois après ma mémoire par rapport à ce texte. Là je vais le jouer je ne sais pas si je vais jouer qu'une seule fois dans ma vie ou si j'aurai l'occasion de le rejouer à un autre moment. En tout cas si jamais dans trois mois je devais le retravailler ça va m'aider à me retrouver dans ce dans cet état d'esprit dans lequel je suis pendant que j'apprends le texte. La deuxième étape pour moi c'est de trouver le sens dans le texte. Je vous montre à quoi ça ressemble chaque paragraphe voyez j'ai mis là c'est ici c'est détendre l'atmosphère. Là ma deuxième phase c'est la rencontre amoureuse puis le premier contact après ça je suis sur l'accroche amoureuse le premier date comment j'explique ma vie intérieure quel est mon rêve voilà puis quand je me réveille après avoir rêvé la demande en mariage puis je refuse cette demande en mariage puis je reçois une déclaration d'amour et je vais négocier cette déclaration d'amour et quel est mon dernier frein avant d'accepter la demande en mariage. À ce stade là normalement ce que je fais c'est que je vais stabiloter les moments importants ça c'est surtout si je dois apprendre un dialogue je vais stabiloter les répliques qui me correspondent pour activer là ma mémoire visuelle. Là comme c'est un monologue je vais pas tout stabiloter même si j'ai une copine Ariane pour pas la citer elle elle va stabiloter tout son monologue. Je vous disais je vais me marier dans deux semaines avec un homme merveilleux je l'ai rencontré au travail je travaille dans une maison de retraite on a l'habitude de faire travailler des gens comme moi dans les maisons de retraite pour que les personnes âgées ne se sentent pas si mal à l'idée de mourir. C'est là que je l'ai rencontré. Après ça je vais utiliser la mémoire kinesthésique c'est une autre manière d'activer encore une autre mémoire. Là donc ce que je vais faire c'est je vais utiliser attention des outils très très spécifiques et très pointus qui sont un stylo et un calepin où je vais tout renoter à la main pour m'aider à apprendre encore d'une autre façon parce que le fait d'écrire à la main ça va activer une manière de travailler qui n'est pas la même que si je lis simplement donc c'est une manière d'imprégner dans mon corps le texte encore d'une autre façon donc je vais tout recopier là vous voyez j'ai quatre pages recto verso je pense que ça va être beaucoup plus long quand je l'écris mais c'est comme ça c'est une étape qui prend du temps pour en gagner après et il m'a dit je voulais juste savoir si je pouvais t'inviter à dîner et j'ai répondu c'est gentil mais non il m'a demandé ce que je voulais dire par là et j'ai dit ben c'est ce que j'ai exactement ce que j'ai dit non et il m'a dit mais pourquoi ça j'ai dit parce que je ne dîne pas avec d'autres personnes je viens de me faire un petit cadeau j'ai je me suis imprimé ma check list et je l'ai fait plastifié cette check list il faut savoir que je n'utilise pas à chaque fois et je n'utilise pas en entier à chaque fois c'est juste que quand j'ai envie de m'y mettre pour apprendre un nouveau texte je peux rentrer dans une certaine procrastination ou dans un certain émotionnel qui est du stress qui de la nervosité qui est de la peur etc et de reprendre quelque chose de rationnel me permet de au moins enclenché le moment où je vais m'y mettre pour apprendre un nouveau texte il m'a dit et pourquoi ça j'ai fait trop de trucs et il m'a dit il m'a dit pourquoi ça trop de souple Juste fait au lieu de commenter ce que tu fais c'est très gentil de ta part mais non merci c'est très c'est très gentil de ta part mais non merci l'étape suivante c'est que j'enregistre au dictaphone tout le texte pour me permettre de ensuite l'écouter donc après je vais l'écouter dans le métro etc donc là c'est pour activer la mémoire auditive un autre travail que je peux faire c'est d'essayer d'imprimer une mémoire corporelle donc par exemple là le rôle que je prépare en ce moment et bien j'ai fait appel à une chorégraphe qui est coach et directrice d'acteur et donc on va aussi imprimer des choses dans le corps on a travaillé donc le corps je crois que je rêve d'être une danseuse et quand je me réveille c'est un peu le choc et quand je me réveille je vais me faire une auto dictée à ce stade là pour voir séparer pour tester un petit peu jusqu'à quel point je le connais ça c'est toujours pratique parce que si on n'a pas de répétiteur ça c'est au moins je sais que j'apprends en autonomie parce que le texte est écrit d'une manière où il ya une logique les mots les uns après les autres et donc plus on est collé au texte et mieux c'est parce qu'il a été écrit avec intention et attention et alors que je vais éloigner une petite voix dans ma tête m'a dit euh dis donc euh combien de combien de demandes un mariage crois-tu que tu vas recevoir dans ta vie il n'y a pas dans ta vie combien de combien euh et une petite une et ensuite ben c'est pareil il ya toujours du travail bête et méchant c'est à dire que là après ça va être répété répété en jouant je laisse poser j'attends une heure et je refais pour voir qu'est ce qui reste après une heure et ensuite je vais laisser poser une journée et qu'est ce qui reste après une journée et au fur et à mesure ben voilà je vais reprendre des bouts que je vais répéter 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 juste des petits bouts juste des paragraphes pour avoir aucune hésitation sur ce que je raconte parfois je rêve que mon épaule regarde la voix et la manière qu'il a fait et la façon qu'il a eu de dire oh m'a fait penser qu'il était peut-être temps de ralentir cette amitié redit et puis le oh quand il dit oh faut que ça te fasse quelque chose à ce moment là donc non c'est pas difficile pour moi il m'a regardé il m'a fait oh et la manière qu'il a eu de dire oh m'a fait penser qu'il était peut-être temps de ralentir cette amitié après ça je vais réactiver ou activer les neurones de mon cerveau alors c'est un peu bizarre de dire comme ça mais j'aime bien soit faire des respirations une méditation pour me calmer mais notamment de regarder des vidéos avec des caléidoscopes et des musiques spéciales qui vont mettre mon cerveau dans de bonnes conditions pour mémoriser pour apprendre alors c'est une astuce que m'avait donné une naturopathe et je regarde ça pendant pendant cinq à dix minutes donc c'est vraiment pour vous dire que ben oui la mémoire la mémorisation sont des choses qu'on déclenche et par exemple moi dans mon métier c'est une des choses essentielles c'est de connaître le texte donc c'est un travail en soi le travail d'acteur c'est pas juste de venir jouer sur scène mais c'est aussi toute une préparation et d'être dans de bonnes conditions pour bien apprendre son texte parce que la base c'est au moins de connaître son texte par coeur tu es dans une émission de télé réalité qui veut épouser un film et quand j'ai dit ça il a eu l'air de se prendre un coup de pied dans l'estomac il se croit très près de moi et il m'a dit moi j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse tomber et continuer à marcher et aller de l'avant voilà en gros comment j'ai travaillé enfin comment je suis en train de travailler ce texte que je vais jouer maintenant dans huit jours j'espère que toute cette méthodologie et tous ces coulisses vous ont plu et que ça vous sert c'est parti 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 c'est parti